Bonjour, bienvenue dans votre émission InfoConso. L'entrepreneur qui s'engage à exécuter des travaux pour le compte d'un client est tenu à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il devra fournir exactement ce à quoi il s'est engagé. Un constructeur engage sa responsabilité en cas de mauvaise exécution de ses obligations ou en cas de défaut dans la construction. Il suffit pour le client de prouver l'existence d'un dommage lié à la construction pour mettre en jeu la responsabilité du constructeur. Le constructeur demeure responsable même s'il prouve qu'il n'a commis aucune faute. Seule la cause étrangère peut l'exonérer de sa responsabilité. Si vous subissez un préjudice lors ou après la construction d'un bien immobilier, vous devez adresser au constructeur une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, lui enjoignant de respecter ses obligations ou de faire cesser le trouble. Vous devez lui fixer un délai pour réagir. S'il ne fait rien ou s'il ne répond pas à vos attentes, vous pourrez alors vous adresser à un avocat ou directement aux grèves du tribunal de première instance pour déposer une requête faisant valoir vos droits. En Polynésie française, les constructeurs et maîtres d'ouvrage n'ont pas obligation d'assurance afin de couvrir une partie de leurs responsabilités en cas de difficulté. Par précaution, assurez-vous donc que l'entreprise qui construit votre maison souscrive une assurance décennale de type longue durée sur l'ouvrage et qu'elle vous en fournisse l'attestation. Consommateurs, soyez vigilants ! Sous-titrage Société Radio-Canada